Salut à toi, c'est Rémi. J'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube dans laquelle on va parler argent, kiff, voyage, temps libre. Je vais te montrer ce que me permet de faire ma nouvelle vie finalement par rapport à ma vie de salarié d'avant grâce à mes investissements, grâce à ma société et voir aussi ce que toi, tu peux faire avec du temps, des investissements et de l'acharnement. Forcément, oui, dans cette vidéo, on va parler d'argent. Alors je sais, c'est tabou en France, c'est pas bien de gagner de l'argent. Il va y avoir plein de petits haters dans les commentaires qui vont venir nous embêter et nous dire « Ah ben c'est pas bien, Rémi parle d'argent, pourquoi ? » etc. Je m'en fiche royalement. Soit tu es là, tu regardes cette vidéo, ton but c'est de savoir comment en avoir plus parce que tu as bien compris que c'était un moyen, c'est un levier dans ta vie. Donc on va parler d'argent dans cette vidéo. Il y a une petite phrase d'un philosophe connu qui dit « L'argent ne fait pas le bonheur, mais le bonheur ne remplit pas l'assiette. Tu me diras si tu sais qui c'est en commentaire. » Bref, lorsque je suis rentré dans la vie active, je gagnais 1750 euros par mois à 22 ans. On peut se dire « Voilà, c'était pas mal, etc. » Sauf qu'au final, je cramais tout parce qu'avant, je n'avais pas beaucoup d'argent. Mes parents, ils m'ont toujours aidé, j'ai manqué de rien, mais j'étais très loin d'être riche. Donc dès que j'ai commencé à avoir des salaires, en fait, je dépensais tout ce que je gagnais. J'avais une très mauvaise gestion de mon argent. Pour moi, la gestion de son argent personnel, c'est vraiment un problème qui est sous-estimé par beaucoup de Français parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si tu n'apprends pas comment faire et les bonnes bases directement, ce qui se passe, c'est que dès que tu vas avoir une augmentation de salaire, tu vas augmenter ton train de vie, tu vas changer d'appartement, avoir une plus grosse maison, avoir une plus grosse voiture. Et pour moi, quand tu fais ça, tu vas devenir prisonnier de ton train de vie. Et c'est selon moi très mauvais pour atteindre tes objectifs financiers. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai directement changé mes habitudes financières. Et ce que je te propose pour que ce soit beaucoup plus simple pour toi, c'est de télécharger tout simplement un livre numérique gratuit qui s'appelle « Reprendre en main ses finances en cinq semaines seulement ». Je te le mets en lien dans la description et tu verras tous mes secrets pour justement mieux gérer mon argent au quotidien. Et pour faire très simple, mon parcours, c'est quoi ? C'est que j'ai investi dans l'immobilier, je me suis ensuite fait licencié, j'ai ensuite mis le focus sur mon entreprise de formation, mes élèves. Et en cinq ans, finalement, toute ma vie a complètement changé. Et encore une fois, je ne suis pas là à te faire le vendeur de rêve, à te mettre de la poudre aux yeux et te dire que c'était facile. C'était beaucoup de temps passé, beaucoup d'investissement, beaucoup d'acharnement, pardon. Et en cinq ans, pas en cinq mois, on est bien d'accord. Et donc l'été dernier, on a fait un très gros voyage. On est parti au Canada, on a fait un road trip avec ma copine de près de 6000 kilomètres. Et le voyage tout compris m'a coûté à peu près 10 000 euros. Donc c'est énorme. Et aujourd'hui, je mets beaucoup plus d'argent dans des expériences, que ce soit des voyages, des restos, des hôtels, ce genre de choses, que des choses matérielles. Alors, il y a quelques petites exceptions. J'aime bien tout ce qui est high-tech, etc. Et récemment, j'ai aussi offert un poêle à granulé à ma mère pour ses 60 ans. C'était quelque chose d'assez cher aussi. Mais aujourd'hui, j'ai les moyens de pouvoir mettre beaucoup plus d'argent dans du matériel comme dans des expériences. Et j'en suis très content. Le but de mon voyage au Canada, c'était vraiment de déconnecter totalement. Donc on est parti un mois. Il y a du décalage horaire. Il y a six heures de mémoire. On a vu des baleines en bateau. On a fait de l'hydravion. On a fait de la pêche au saumon. Bref, on a fait que des activités de dingue. On a vécu un voyage vraiment pleinement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on passait à un endroit, on faisait tout ce qu'il fallait faire. Et vraiment, c'est très agréable de pouvoir faire ça parce que ce n'était vraiment pas le cas ces dernières années. Du fait que je manquais encore d'argent, j'étais dans plein dans mes investissements. Des fois, par exemple, pendant l'année 2020, j'ai eu deux rénovations d'appartements à gérer dans la même année. C'était des années qui étaient très, très, très chargées, très difficiles. Ce voyage, il a mis une énorme dose de boost dans nos vies. On a pratiquement tout réussi, tout ce qu'on a entrepris en fin d'année 2022. On était content de partir, très content de revenir. Et ça, c'est vraiment les bénéfices du voyage que je vois. Et donc, j'en suis très content. Et au final, je n'ai pas eu de mal à mettre cet argent parce qu'en fait, c'était la récompense de dures années de travail. Ça m'a permis d'avoir un nouvel objectif, de pouvoir me récompenser par ce que je l'ai atteint, de m'en créer de nouveau, de vouloir revenir, travailler encore plus dur pour atteindre de nouveaux objectifs, me récompenser. Et en fait, c'est un cercle vertueux qui ne fait que tu ne peux que progresser. Je t'explique tout ça. Le but, ce n'est pas de me la raconter, de me la péter, de me vanter. Je veux juste t'inspirer, te montrer que c'est possible. J'étais ingénieur, cadre, en sous-traitance dans une très grosse boîte française. Ma vie ne me plaisait pas. Et je me disais que ça allait être ça jusqu'à la fin, jusqu'à ma retraite. Et en finalement, cinq années, tout a changé. Je pensais qu'il fallait que je suive le chemin finalement que la société m'imposait un petit peu implicitement. Finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'en trois ans, j'ai acheté cinq biens immobiliers. Avec cinq années de travail acharné, ma vie a complètement changé. Et aujourd'hui, je récolte les fruits de mon travail. J'ai donné énormément de mon temps, que ce soit pour me former, pour les visites, pour les travaux, que ce soit des soirées que j'ai loupées, des week-ends que je n'ai pas fait avec mes potes. J'ai fait beaucoup, beaucoup de sacrifices, dépensé beaucoup de temps, beaucoup d'argent pour en arriver là. Je suis content d'avoir travaillé dur cinq ans. Je vais continuer à travailler dur, mais j'ai quand même une vie qui est plus relaxe que les cinq dernières années. Je préfère travailler cinq ans comme un acharné sur mes projets que de travailler 40, 45 ans pour les projets d'un patron. Il faut que ton but soit plus fort que tout parce que c'est ça qui va te permettre de t'engager pleinement sur la route de ta réussite. Forme-toi au début pour ne pas faire d'erreurs. Investis dans l'immobilier massivement. Crée une boîte après ou même en parallèle. Développe ton réseau. Développe ta capacité à travailler, à endurer, à faire des sacrifices parce que tout ça, sur le long terme, ça te permettra d'avoir des résultats différents de 99 % des gens. Mon rapport à l'argent, il est complètement différent aujourd'hui par rapport il y a deux, trois, cinq ans en arrière parce que je suis beaucoup moins stressé. J'ai à peu près 100 000 euros sur mes comptes en banque. Ça continue à grossir sans compter le compte de la société. Je sais qu'il ne peut pas m'agriver grand-chose qui peut m'inquiéter. Ça, déjà, c'est quelque chose de très bien parce que mentalement, tu n'es pas stressé comme avant si j'avais un pépin, si ma voiture tombait en panne, j'avais toujours peur qu'il m'arrive quelque chose. Maintenant, ce n'est plus le cas. Mon but, c'est que je veux te faire arriver au même stade, au même niveau de zénitude mentale par rapport à l'argent en te partageant tout ce que je fais au quotidien en vidéo. Un gros problème que la plupart des gens ont, c'est qu'ils surestiment ce qu'ils peuvent faire en un jour, en une semaine, en un mois. Ils pensent qu'ils peuvent en faire énormément. Mais par contre, ils sous-estiment énormément ce qu'ils peuvent faire en cinq ans. Donc, fais une petite action chaque jour qui te rapproche de tes objectifs. Au bout de cinq ans, tu auras fait je ne sais combien de petits actions, des milliers sûrement. C'est ça qui va te permettre vraiment de faire la différence dans ta vie. Maintenant, on va faire un pacte ensemble. Il faut que tu mettes dans les commentaires où est-ce que tu te vois dans cinq ans, que ce soit en immobilier, niveau financier, perso, voyage, tout. Tu me notes tout dans les commentaires. La vidéo, elle est sur YouTube. Je ne l'enlèverai pas. Tu t'engages envers toi-même en mettant ce commentaire et on regarde où tu en es ensemble dans cinq ans. J'espère que la vidéo t'a plu. C'est le cas. Pense à exploser les likes en bas de cette vidéo. Pense à t'abonner à la chaîne. Et si tu veux te lancer dans l'immobilier 100% gratuitement pour commencer à voir toutes les étapes pour les débutants, j'ai créé une heure de formation offerte. Tu la retrouves en description et sur le petit carré qui va s'afficher juste ici. C'était Rémi. On se voit très vite. Ciao, ciao. Ciao.